S'il vous plaît, ne dites pas que Franco exagère, s'il vous plaît, prenez juste une minute, c'est capital, prenez juste une minute de votre temps, écoutez attentivement ceci. Ça ne sert plus à rien, parce que si ce n'est pas le poison, c'est autre chose, c'est des choses mystiques qui te guettent. On a la soeur que vous voyez en haut, elle est morte hier, et c'est son oncle qui est derrière tout ça. Je vous revête la cause, son oncle est derrière tout ça, alors je vous explique. Elle vivait ici en Europe depuis plus de dix ans avec son homme, depuis plus de dix ans, il n'y avait pas de situation. Eux ont trois enfants comme vous voyez sur la photo là, et décident donc d'aller au pays, histoire de faire le mariage. Pendant l'ado, tout s'est bien passé, mais il y avait un oncle qui refusait toujours que ce qu'on lui donnait, ce n'était pas ça. Il refusait, il faisait des problèmes. Alors, c'est comme ça que la soirée, l'oncle décide maintenant de venir embrasser la mariée, comme c'était pendant le moment d'embrasser la mariée, de donner des cadeaux. L'oncle décide donc de venir embrasser la mariée. Pendant ce temps, il prend la serviette, il suit la face de la fille avec. Il est allé s'asseoir. La fille a continué à fêter, à prendre des cadeaux. Elle allait elle-même s'asseoir. Maintenant qu'elle voulait danser, elle voulait chanter pour son mari, comme vous voyez, c'est qu'il est sur la vidéo, c'est qu'il est sur la toile. La soeur est tombée. J'ai dit la soeur est tombée, elle est morte. Tout ça à cause de son oncle. On a encore cherché son oncle dans la salle, on n'a plus vu son oncle. Il était déjà parti. Le forfait était déjà commis. La famille, faites souvent très attention quand vous arrivez au pays. Le pays est trop risqué, trop délicat. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a l'hypocrisie au pays. Ce n'est pas tout le monde qui monte les dents avec toi au pays qui est avec toi. Arrêtez ça mes soeurs, arrêtez ça. Ça n'essaie plus à rien de se marier au pays. Ça n'essaie plus à rien. Si tu peux fonder ta petite famille ici, fonder ta petite famille. Parce que ce pays est déjà un peu risqué. Il y a quoi que tu ne peux pas évoluer ? Tu descends au pays pour saluer un peu la famille, pour te marier, pour dire que non, voilà, je suis revenu. On t'empoisonne, soit on t'empoisonne, soit on va te tuer mystiquement. Est-ce que c'est normal la famille ? Partagez la vidéo, mettez votre avis en commentaire et activez la cloche de l'unification. C'était Camte de Lyon, bisous à vous là-bas. Voilà une soeur comme ça, elle a laissé trois enfants. Trois enfants, le mari en pleurs. Il est en train de regretter pourquoi il est venu au pays. Partagez la vidéo massivement à la famille. C'est tout le Cameroun qui en pleurs. Ah ! Hé ! Hein ? Bref ! Les amis, comme je vous ai dit depuis le début, ne dites pas que Franco exagère. S'il vous plaît, si j'insiste ou bien si je continue sur cette affaire, je connais, je suis un événementiel, je vous ai dit ça depuis, je connais ce que les gens subissent, même mes clients ont subi après le mariage. Nous, on voit même les gens sur la toile souffrir après le mariage, même un enfant. Ils n'ont pas. Vous comprenez bien ce qui s'est passé, non ? En fait, c'est quelqu'un qui a suivi ma première vidéo où j'expliquais comment j'avais mis la sécurité lors de mon mariage. Il m'a dit, Franco, tu avais parfaitement raison. Écoute ceci. La personne m'a balancé. Je ne connais pas la personne. Il faut être validique. La personne m'a balancé, ça me faisait comprendre que c'est un proche du couple. Je ne connais même pas le monsieur qui parle là. Mais j'ai juste décidé de partager juste pour vous prouver. Parce que quand j'ai fait ma vidéo, j'ai expliqué que, gars, le diable n'aime pas l'amour. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre le mot mariage. Voilà un monsieur qui vivait depuis longtemps avec sa femme. Je ne savais même pas que c'était les bengis. Je ne savais même pas dans la vidéo ce que moi j'entends aussi. Vous comprenez? Ils vivaient, eux, des puits hauts. Mais juste, tu vas entendre là que la femme s'est partie comme ça pour une affaire peut-être de 5 000, de 10 000. Pour rien comme ça. On te ôte la life, les amis. Je vous assure que, vraiment, eux, Seigneur Jésus, eux, c'est terrible. Donc, je ne sais même pas perdre. Vous confirmez maintenant tout ce que je vous expliquais que quand tu fais ton mariage comme ça, il faut mettre la sécurité. Juste le simple fait que les gens viennent vous embrasser, chacun vient vous embrasser. On dit que son oncle est venu essuyer son visage avec la pochette. Donc, tu viens là comme si... Parce que, pendant que tu célèbres ton événement, tu danses, tu as un mouvement et tu transpires, quelqu'un peut venir essuyer ta face. On voit, c'est la sueur. Alors que, mon frère, on en peut t'envoûter comme ça. Les gens viennent t'embrasser. Tu ne sais pas avec quel esprit on vient t'embrasser. Les gens viennent... Il faut toujours embrasser tout le monde quand vous vous mariez. Quand vous pensez que c'est tout le monde qui est content de vous voir être unis, de vous voir en amoureux, de vous voir... le mariage, il est devenu un trésor. Ce n'est pas facile de se marier de nos jours. Ce qui fait que quand tu as la chance de trouver ton gars ou de trouver ta femme, mon ami, fais attention. Fais attention. Moi, je fais ma vidéo pour ceux, pour ces gens-là qui vont encore se marier, qui sont en train de préparer leur mariage ou bien qui vont se marier à la longue. Mettez toujours la sécurité. Ne vous amusez plus. Ne vous amusez plus. Je dis que si chaque couple après son mariage doit venir sur la toile expliquer les problèmes qu'il a eus après son mariage, j'ose assurer. Même en commentaire, si Facebook avait permis qu'il y a le voice, qu'on fasse le voice en commentaire, vous devez écouter les témoignages des gens qui ont fait une vidéo mais ça, c'est moi en commentaire. Je dis que hey, donc c'est ça après le mariage, vous comprenez bien ce qui s'est passé? Un égo comme ça, cadeau. Quand je vous dis que les amis, soyez prudents, soyez prudents quand vous organisez votre mariage, soyez prudents, multipliez la vigilance. Le monsieur n'a pas été, il n'était pas vigilant. Pourquoi tant de mal, pourquoi tant de mal, Seigneur, la femme sait faire quoi pour m'éviter ça? En tout cas, les amis, je vais partager ça juste pour que vous compreniez. Une autre chose que j'avais oublié de vous dire, nous sommes bantous, n'oubliez pas vos traditions, qu'on va tout venir vous dire, tel chose, on vous dit que, évitez, je connais les familles que chez eux, la dot est interdite. Tu peux trouver ton garou par terre, faire l'état civil, mais tant que vous pensez un peu un jour, seulement, je connais une famille comme ça, si vous songez seulement à faire la dot, ou bien si tu veux un don de même, seulement un ventre au père de la fille que je viens doter de ta fille, c'est pour la dot, directement, ta femme devient folle. La tradition ne blague pas, la coutume ne blague pas. Vous allez aller encore dans les églises, on va dire que non, on va prier, ça va partir, d'autres vont tomber comme ça, d'autres vont, il y a d'autres là, que si tu ne respectes pas la coutume, comment on te dit là, ça peut prendre ta tête. Donc faites attention, quand vous dites, évitez ceci, évitez, évitez, ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien, mais vous enquerrez dans les églises pour dire que non, vous allez contrecarrer, vous allez bagarrer, vous allez faire face à ça, vous allez combattre, ça peut marcher, ou d'autres ça marche, ou d'autres ça l'air, autre la laïe, vous avez bien compris, les amis, soyez prudents, soyez prudents, merci de partager la vidéo, on nous lance encore la famille à tester. Yeah! Hum!